Salut Eva ! Salut Nick, ça va ? Ça va bien et toi ? Bien, bien, contente que je revienne en France. Et nous aussi, parce que tu vas danser avec nous le 19 juin à Mazette pour la Mona Dance Class. Je vais te poser quelques questions. La première question c'est, qu'est-ce qui t'a donné envie de devenir danseuse ? Il y a-t-il des événements marquants que tu peux nous citer ? Depuis que je suis petite, j'aime beaucoup la danse, mais il n'y a pas beaucoup d'opportunités dans mon petite ville. Donc j'ai commencé avec des pollination danse, hawaïenne et tahitienne. Et après, j'ai connu The Breaking. Et parce que le Breaking, c'est que j'ai commencé à connu le reste de les styles. Quand j'ai commencé à rentrer plus dans les street danse, c'est que je suis allée en 2013 à Los Angeles. Et là, il y a un événement qui s'appelle Watkins Festival. J'ai vu une femme, elle s'appelle Dallas Singer, rest in peace. Quand je l'ai vue à la soirée, elle s'est montée dans les chaînes, elle curie, elle touche les gens, elle met moi, elle fait tout ça. Et la liberté que j'ai vue d'elle, c'est une chose qui me feel, toutes mes émotions. Et moi, je me dis, ça c'est une chose que j'ai besoin d'expérimenter, de sentir la liberté. J'ai connu les Watkins avant, mais j'ai compris les Watkins. Et j'ai senti les Watkins parce qu'elle. J'ai commencé à Mexique en 2009, de boire les Watkins et de copier les vidéos et tout ça. Mais en 2013, c'est que j'ai vraiment l'opportunité d'avoir l'expérience de tous les Watkins. En tout cas, ton français est excellent. Merci. Alors, Eva, quel est le morceau qui représente le plus le Watkins pour toi? Ouf, j'adore ces questions parce que... C'est la première chanson que j'ai publiée, que c'est vraiment de Watkins. Et beaucoup de moments de ma vie à côté de Watkins s'est développés avec ces chansons. Pour moi, ces chansons, c'est trop, trop, trop important. C'est ma manière de voir les Watkins. Peux-tu nous donner un avant-goût de ce que les gens peuvent attendre de ta classe le 19 juin à Mazette? J'ai déjà donné un cours avec la Mona. J'ai vu donner plus de mon inspiration de ma culture latine. Je vais partager plus de l'essence, de la kumbia, de la salsa, parce que tout ça, c'est le four de Fire Dance My Watkins. Pour avoir différentes goûtes de cette danse. Merci beaucoup, Eva. On a hâte de danser avec toi le 19 juin. Je vais faire en sorte que le disque soit à la hauteur de la classe. Merci beaucoup, la Mona. Et on sait voir là.